Allez, je vous propose maintenant de partir pour un festival nomade autour de Gignac. Dans les rots, son nom ? Les Nuits Couleurs. Particularité, tous les concerts sont gratuits. Pour le découvrir, on va retrouver Jean-Michel Escafre et Guise Pica. Hier soir, nous étions aux Arènes de Nîmes pour un mois de programmation qui aligne des superstars. Ce soir, c'est un festival découverte. Nuits Couleurs, nous sommes sur la place de Montarneau pour une virée au Brésil. Avec Casuarina, c'est de la nouvelle samba. Extrait. Finalement, dans votre festival Nuits Couleurs, on voyage doublement. On voyage sur les cinq continents et puis on voyage dans les villages autour de Saint-Guillem. C'est votre philosophie ? Oui, notre philosophie, c'est la découverte à travers ce vagabondage. À la fois à travers des contrées musicales, mais également des villages que les gens connaissent dedans, mais qui visitent peu. Alors nous allons tous de la musique africaine. Ce soir, c'est brésilien, comme on peut faire de la funk, on peut faire même des petites sessions rock ou du jazz éthiopien. On a vraiment une programmation très très large. Et là aussi, il y a quelque chose de commun à tous les spectacles. Ils sont gratuits. Pourquoi cette optique ? Nous, on préfère justement la gratuité à la fois par une volonté aussi de faire écouter un plus grand nombre des artistes qui n'auront pas du tout l'occasion d'écouter, que ce soit dans les médias traditionnels ou même sur d'autres plateaux artistiques. Et après, c'est aussi, à l'inverse, c'est aussi permettre à des musiciens de se confronter à un public qui ne les attend pas du tout et de faire découvrir tout leur univers en arrivant à convaincre les gens le temps d'une soirée. Gratuité ne veut pas dire artiste au rabais. Par exemple, Amparo Sanchez dimanche, c'est une artiste connue qui a chanté avec Manu Chao. Oui, voilà, c'est une artiste qui a une grande carrière internationale, qui vit à Barcelone en fait, et qui nous fait le plaisir de venir là et qui veut commencer à tourner de plus en plus en France. Donc du coup, elle commence par chez nous sa tournée à Gignac, donc dimanche. On a cette année 26 artistes et la moitié sont des groupes locaux. Et à Saint-Pargoire, on a un plateau purement local avec Nolox et IriJazz. Nolox et IriJazz, c'est pour le lundi 7 juillet, ce sera à Saint-Pargoire. Voilà, vous savez tout sur ce festival Nuit Couleur qui se termine Anne-Sophie le 10 juillet. Merci.